Bonjour et bienvenue à la troisième partie de l'étape 11. Nous allons voir la partie grammaticale. Le pronom relatif, QI, QI, QOD. Quelle est sa morphologie, sa formation ? Reprenons ici le tableau. Nous allons nous intéresser uniquement au nominatif et à l'accusatif. Au masculin, singulier ce sera QI. Féminin, QI. Neutre, QOD. Pour l'accusatif, ce sera QEM. On reconnaît le M ici de l'accusatif. QAM, également, M. Et QOD est identique au nominatif. Pour la partie du pluriel, nous avons QI, QI. On reconnaît avec ROSAIL. Et ici, au neutre, caractéristique du neutre pluriel, c'est A. Donc, on aura QOI. Ici, masculin, pluriel, on aura QOS. Comme on avait ANIMOS. Féminin, pluriel, on aura QOAS. On avait ANIMAS, souvenez-vous. Et ici, la forme est identique au nominatif, ce sera QOI. Regardons le fonctionnement de la proposition relative. Souvenez-vous de cet exemple. TIBI OMINEM DU COO QUI AT PLUTONEM ERE COUPIT. Nous avions ici le pronom relatif QUI, qui fonctionne avec le verbe COUPIT. Il faut savoir que QUI fonctionne avec un antécédent. Donc, je t'amène un homme qui désire voir Pluton. Quel mot est en relation avec QUI ? Ce sera hominem, ici. On appelle ça l'antécédent. Je dois analyser son cas, genre et nombre. Je t'amène QUI ? Un homme. Donc, on avait bien analysé que c'était un accusatif masculin singulier. Pour savoir quel pronom relatif je vais utiliser, j'ai besoin du même genre et nombre, mais pas du même cas. Je reprends donc le masculin singulier et je vais utiliser la forme dont je vais avoir besoin pour la fonction. Et ici, j'ai besoin d'un sujet. C'est pour ça que j'ai la forme QUI au nominatif masculin singulier. Ceci, la première partie, forme la phrase principale. Et ici, nous avons la phrase subordonnée relative introduite par le QUI et avec le verbe KUPIT. Par exemple, NUM OMINES QUOS AD ALTERAM RIPAM DUCIS TIBIS EM PERPECUNIAM DANT Mon pronom relatif est bien QUOS. Il fonctionne avec le verbe DUCIS ici. Quel est l'antécédent de QUOS ? On avait repéré que c'était hominem. On avait repéré que c'était un nominatif masculin pluriel. Comme tout à l'heure, j'ai dit que je gardais le genre et le nombre de l'antécédent. Pas le cas. J'ai besoin de la fonction de la phrase. J'ai besoin d'un CD puisque je mène quelqu'un vers l'autre rive. Donc, j'ai besoin d'un complément direct. Et ce sera l'accusatif. C'est pour ça que nous avons QUOS. Ceci, OMINES TIBIS EM PERPECUNIAM DANT, forme la phrase principale. Mais QUOS jusqu'à DUCIS, forme la phrase subordonnée relative. Voilà comment ça fonctionne. Nous verrons les autres formes du génitif, datif et ablatif. La dernière partie qui nous reste à voir, c'est la morphologie des pronoms personnels de la première et deuxième personne. Regardons le tableau ici. Pour la première personne nominative, c'est EGO. Il n'y a pas de vocatif puisqu'on ne peut pas s'interpeller. L'accusatif sera ME, génitif MEI, datif MII et l'ablatif ME. Pour la deuxième personne du singulier, TOU, TOU, TÉ, TUI, TIBI, TÉ. Pour la première personne du pluriel, nous avons NOS. À nouveau, pas de vocatif. On ne peut pas interpeller un groupe dans lequel on appartient. Accusatif NOS, ici au génitif, il y a deux formes possibles. On pourra avoir NOS-TRI ou NOS-TRUM. Au datif pluriel, NOBIS, ablatif pluriel, NOBIS. Deuxième du pluriel, VOS, VOS, VOS. Génitif à deux formes, VES-TRI ou VES-RUM. Au datif pluriel, VOBIS, ablatif pluriel, VOBIS. Voilà qui termine la deuxième partie de l'étape 11. Je vous retrouve pour l'étape 12. À la prochaine vidéo. À bientôt.